D'abord, parlons concrètement de là où je me trouve. Je me trouve à la gare de la souterraine. La gare de la souterraine, comme dans beaucoup de gares en milieu rural, il y avait hier des agents de circulation, vous les connaissez, ce sont des chefs de gare. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître, il n'y en aura plus. Très concrètement, à la gare de la souterraine, il n'y en aura plus. On demandera aux agents des guichets de faire leur travail. En clair, ce qui se prépare à la souterraine, comme dans beaucoup de gares en France, c'est la gare sans cheminots. C'est-à-dire que vous aurez des trains qui passeront, vous aurez des bornes pour acheter des tickets, mais vous aurez de moins en moins de trains. Et c'est le cas à la souterraine, puisqu'il n'y a plus que 40 trains, un seul train de fret, c'est-à-dire de transport de marchandises par semaine. Alors que le gouvernement, puisque c'est le grand débat national, nous dit qu'il veut faire de l'écologie. La réalité aujourd'hui, c'est que les axes routiers sont saturés. On transporte des biens, des marchandises, des produits dangereux, alors qu'ils pourraient passer par ces voies de chemin de fer. Mais parce qu'on a décidé de rentabiliser le service public, c'est-à-dire de lui faire faire ce pourquoi il n'est pas prêt à faire, c'est-à-dire qu'on n'est pas là sur une activité privée classique, eh bien on supprime des postes, on supprime des trains, et au bout du compte, vous payez des impôts ici à la souterraine, vous payez des impôts dans la Creuse, les mêmes que dans d'autres départements français, mais vous avez le droit à 3 à 4 fois moins de services publics. Alors on peut penser qu'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite. Si moi j'avais été élu président de la République, il n'y aurait pas ça. Alors justement, vous n'avez pas été élu président de la République, mais vous vous présentez en tout cas sur une liste aux élections européennes. Qu'est-ce que vous pouvez concrètement leur apporter à ces gens, à ces agents de la gare de la souterraine ? Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ? Ben écoutez, moi je ne suis pas... La réalité c'est qu'aujourd'hui je suis dans l'opposition, donc je ne peux pas me substituer ni au président de la SNCF, ni à la ministre des Transports qui regarde à côté, ni au Premier ministre qui défend un plan pour la Creuse dans lequel, en clair, on ne met pas d'argent nouveau, pas d'argent frais, on recycle des vieux crédits, mais au bout du compte, on prétend qu'on fait des choses, mais ce qui n'empêche en rien ce territoire, cette gare, de voir ces agents de circulation disparaître. C'est cette hypocrisie-là que moi je ne supporte plus. Moi je défends le principe d'un bouclier de services publics. Vous payez des impôts, vous avez le droit à une maternité, à un accueil de jour pour les personnes âgées atteintes d'Alzheimer, à des écoles pour les enfants, à des services publics du type SNCF, à moins de 30 minutes, partout sur le territoire français. C'est ça l'égalité de traitement. Ça devrait être ça la République, et c'est là-dessus qu'il faut investir de l'argent public, plutôt qu'aujourd'hui, continuer à couper, élaguer, élaguer, privatiser comme c'est le cas. Est-ce que c'est mieux la privatisation pour les passagers qui prennent des trains aujourd'hui dans la Creuse ? Non, c'est moins bien. Il y a moins de trains, pas forcément de meilleure qualité, et en plus, on met plus de temps à faire Paris-Limoges qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc je pense qu'il faut revenir à une politique publique d'aménagement du territoire. C'est ce que je défendrai aux Européennes. Merci beaucoup Benoît Hamon d'avoir participé à notre journal.